Bonjour chers internautes du GF1, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir M. Saman Diagne, maire d'Indofan, par ailleurs président du Mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal, M10. Vous êtes aussi, je rappelle, DG de la CIRN, Société des infrastructures de réparation navale, CIRN. Bonjour M. Ndjaï. Bonjour M. Ndjaï. M. Ndjaï, est-ce que vous pouvez nous faire une analyse de la situation politique nationale actuellement ? Je vous remercie, je suis très honoré que vous veniez me rencontrer pour qu'on discute de long en large de la situation politique de notre pays. Bon, je dois dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase préélectorale parce que nous allons vers l'élection présidentielle qui devrait se tenir soit en 2017 ou en 2019, mais dans ce cas ou dans ces cas, en général, donc bien entendu, il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'agitation au plan politique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des déclarations de candidature, il y en a une pléthore. Beaucoup, notamment, beaucoup de responsables du PDS se sont déclarés candidats à la prochaine élection présidentielle. Il y a aussi des mouvements qui naissent comme le nôtre. Il y a le phénomène de transhumance qui est là. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, ou la lecture politique qu'on peut avoir de tout cela, c'est qu'effectivement, au plan politique, le pays bouge et ça, c'est tout à fait naturel à la veille d'élections présidentielles. M. Ndiaye, depuis quelques temps, on entend beaucoup parler de Mamsa Ndiaye, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la presse. Donc on dit même que vous êtes en train d'investir le territoire national, la scène politique. Qu'est-ce qui explique cela en fait ? Vous savez, moi, je suis un homme politique. J'ai choisi de faire la politique de façon, disons, de façon responsable, de façon engagée. Je suis maire depuis 2009. J'ai été réélu en 2014. Donc, c'est donc dire que je suis vraiment, véritablement un homme politique. Bon, maintenant, en tant qu'homme politique, je me dois, disons, de faire connaître mes idées. Je me dois de participer au débat politique. Je me dois aussi de participer à tous les combats politiques. C'est en cela, qu'avec des amis, des sympathisants, nous avons mis en place le mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal. Donc, ce mouvement a pour vocation, je l'ai dit tantôt, de participer au débat national et de faire comprendre aux gens les, disons, priorités de notre pays. Mais également, à côté de ses objectifs, il n'y a que notre mouvement soutient un candidat à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit du candidat Macky Sall. Alors, puisque nous avons, nous, notre propre stratégie de communication, nous avons une certaine compréhension de la politique menée par notre candidat. Donc, il est de notre devoir pour effectivement montrer que nous avons notre place aussi dans ce soutien qui est apporté au président de la République. Donc, nous avons le devoir d'aller vers les populations, de leur expliquer la politique du président de la République, comme je le disais tout à l'heure, avec notre façon de communiquer. Et c'est cela qui explique justement qu'on investisse l'intérieur du pays. On a commencé par installer le mouvement à Dakar. Récemment, nous avons été à Thiesse. Nous irons ailleurs. Et partout où nous avons été, les populations se sont dit, ah, donc c'est ça. En fait, ça veut dire qu'on a réussi à les toucher, à leur faire comprendre que la politique sociale du président de la République est quelque chose d'important qu'il faut soutenir. On vous connaissait, membre de la famille libérale du Parti démocratique sénégalais. Mais on dit que maintenant, vous êtes allié au président de la République. Qu'est-ce qui explique ce choix apporté sur la vision du chef de l'État ? Alors maintenant, bon, vous parlez de libéral. Vous savez, nous, on accompagne le président Ouad. C'est cet homme-là qui a beaucoup travaillé pour la démocratie sénégalaise, qui, pendant son magistère aussi, a beaucoup fait pour le pays. Donc, il ne s'agissait pas pour moi, en tout cas personnellement, d'adhérer à une idéologie libérale ou, je ne sais pas, socialiste. Moi, je crois en l'idéologie de l'action. Aujourd'hui, ce en quoi nous croyons, nous croyons à la justice sociale. Nous estimons qu'il y a tellement de pauvres au Sénégal que notre politique doit se tourner vers ces populations-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la politique menée par le président Macky Sall, nous avons espoir que, justement, ces populations-là vont être véritablement prises en charge. Je peux vous donner, pour exemple, la bourse de sécurité familiale. Vous savez, c'est une opération qui a été montée par le président de la République et qui consiste à distribuer légalement de l'argent à des populations totalement démunies. Il s'agit donc, plus exactement, de donner 25 000 francs chaque trimestre à des pauvres qui ont été identifiés de façon apolitique. J'en ai la preuve. Donc, au plan national, dans tous les territoires nationaux. Donc ça, c'est un aspect social que nous soutenons. Je préfère cela à ce que des lobbies viennent voir un président ou un ministre qui leur distribue l'argent des Sénégalais, du contribuable. Le deuxième aspect qui cadre parfaitement avec notre vision de justice sociale, c'est la couverture de maladies universelles. C'est ému. Alors, la couverture de maladies universelles est une politique de santé qui consiste donc à faire en sorte que les pauvres puissent se soigner, ou les populations de façon générale d'ailleurs, puissent se soigner presque gratuitement. Vous savez, aujourd'hui, sur le plan, disons, administratif, il n'y a que les travailleurs, fonctionnaires et autres du secteur privé qui ont la possibilité, à travers les IPM, de se faire soigner sans presque bourse déliée. Maintenant, la couverture de maladies universelles vient prendre en charge la majorité de ces populations qui étaient justement laissées en rade. Donc ça, je pense que c'est une autre vision qu'il faut appuyer. Mais il y a aussi la politique de l'emploi. Vous savez, aujourd'hui, en fait, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas être derrière un bureau. Donc, le président Macky Sall a mis en œuvre la politique des fermes agricoles. Ça aussi, je l'ai dit parce que j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, le Sénégal, avec l'appui de la BAD et d'autres bailleurs de fonds, est en train de vulgariser les fermes agricoles qui vont permettre d'abord de lutter contre l'exode rural parce que les populations paysannes vont se fixer parce qu'ayant entre leurs mains la possibilité de cultiver toute l'année. Ça, c'est le premier avantage de ces fermes agricoles. Le deuxième avantage, c'est que ça va leur permettre aussi de gagner décemment leur vie au lieu d'être là à Dakar à faire les marchands ambulants. Donc ça, c'est, disons, un autre aspect positif des fermes agricoles. Donc, je vais m'en arrêter là parce que je vous ai dit que dans la politique du président Macky Sall, nous, M10, nous avons comme objectif de voir dans cette politique ce qui cadre avec la justice sociale, ce qui cadre avec l'appui aux populations pauvres. Et je pense que de ce point de vue-là, les exemples que je viens de citer sont suffisamment convaincants pour que nous appuyions sa politique et ce que nous avons fait. Vous avez cité beaucoup de réalisations, en fait. Mais il y a quelques problèmes qui sont là et qui sont concrets. Par exemple, le problème de l'électricité ou bien les coupures d'eau qui sont devenues récurrentes ces derniers temps. On aspire vers l'électricité. L'émergence. Alors, moi, quand vous parlez de coupure d'eau et d'électricité, je le disais l'autre jour à Thiesse, moi, je pense à ceux qui n'en ont pas du tout. Au moment où les gens se plaignent parce qu'il y a cinq minutes de coupure, parce qu'il y a 24 heures de manque d'eau, il y a des femmes qui sont dans la brousse, qui font deux kilomètres pour puiser de l'eau. Il y a des gens qui, depuis l'indépendance de 1960 à 2015, n'ont jamais eu d'électricité dans les virages. Moi, je pense plutôt à ces gens-là. Je pense que la politique aujourd'hui dans ce secteur, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'électricité partout. Le président Macky Sall l'avait dit à Kaolak quand il est venu récemment, qu'il y ait de l'eau partout. Et je sais qu'il y a une politique de réalisation de 300 forages. Donc voilà les aspects sur lesquels il faut mettre l'accent pour que le développement du Sénégal soit équilibré, pour que les populations démunies aient la fierté de participer au développement du Sénégal en estimant qu'ils sont véritablement pris en charge. Donc moi, c'est sous ce rapport-là que je vois vraiment les problèmes d'eau et de l'extérieur. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne faudra pas aussi régler les problèmes des villes, les problèmes des privilégiés. C'est vrai que quelqu'un qui a l'électricité voudra effectivement que cette électricité-là soit disponible tout le temps. Et je pense qu'effectivement, sur ce plan-là aussi, il y a quelque chose à faire. Et je sais que des centrales sont en train de se construire et que, bien entendu, peut-être que ce sera bientôt un nouveau souvenir. D'accord. Mais on pose sur le cas du Parti démocratique sénégalais pour parler, par exemple, pour savoir quelle appréciation vous faites sur les débats qui tournent autour du candidat de ce grand parti et les frondes qui sont constatées au niveau de ce parti. Quelle appréciation vous en faites ? Alors, vous savez, il y a quelques semaines, avant même de créer M.Dispana, que j'étais au PDS, j'avais fait une sortie dans le journal L'Observateur pour dire que Maudou Djanifada était, mon candidat, moi en tout cas, était en fait le mieux placé pour diriger le Parti démocratique sénégalais. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-bourseaux par rapport à cette problématique. Mais par respect vraiment pour mes anciens frères, là, comme j'ai quitté le PDS, je ne vais pas vraiment me pencher sur cette question-là. Mais on dit que vous êtes, bon, en fait, vous avez un total soutien à Maudou Djanifada. Bon, c'est votre ami en fait. Ah oui, oui, Maudou Djanifada, vous savez, c'est un monsieur qui est formidable. C'est un combattant connu qui a passé toute sa vie au Parti démocratique sénégalais, avec qui je partage beaucoup d'idées, parce que nous discutons beaucoup de la politique nationale. Donc voilà, c'est un ami et je l'assume. Donc c'est ça. Maintenant, son combat au sein du Parti démocratique sénégalais, j'espère qu'il va bien le mener. Je sais que le PDS, ce n'est pas un parti très facile. Je lui souhaite bonne chance. Et comment voyez-vous la manière dont il mène son combat au sein de ce parti ? Bon, je n'ai pas d'appréciation sur la façon dont il mène son combat. Je pense que c'est un combat interne au PDS. Les combats politiques, il y en a toujours eu. Moi, j'en ai mené quand j'étais à la Fédération nationale des cadres libéraux, où nous avons mené des combats épicains pour faire face à un certain dictat. Voilà. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aller vers notre... de prendre nos destinées à main. Nous les avons prises à main. Et voilà, nous allons continuer à travailler pour que la démocratie soit ancrée au Sénégal, pour que le développement soit un développement intégral, comme l'indique notre mouvement. Mme Samediak, vous êtes maire d'Indofan pour la deuxième fois consécutive. Pouvez-vous nous faire votre bilan d'étape ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a élection aujourd'hui, je gagne encore. Inch'Allah. Dieu est grand. Parce que, ben voilà, on travaille. Moi, je passe tout mon temps à chercher des partenaires, à chercher à réaliser des choses pour nos fans. Dieu le sait. Et vous savez, c'est Dieu qui choisit les gens. Donc, si on fait son travail, on passe. Donc, moi, je suis très serein parce que je sais que les endofanois m'aiment bien. Moi aussi, je les aime bien. Et je me bats pour que nos fans changent de visage. Et c'est le cas aujourd'hui. Ça commence à changer. Est-ce que vous auriez quelque chose que vous voudriez ajouter ? Alors, moi, ce que je veux juste ajouter, c'est qu'il faut qu'on passe à l'essentiel. C'est comment faire pour développer le Sénégal. Ça, c'est une certaine façon de paraphraser M. Amard D'Anso qui présidait le lancement de notre bois à Thiers et qui disait qu'au lieu de passer notre temps à nous entretien, je pense qu'il est préférable qu'on discute des questions essentielles qui peuvent nous permettre de sortir de la pauvreté. Parce qu'il est temps. 50-50 d'indépendance. Je pense que ça doit être gênant pour tout homme politique qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où il y a encore des millions de Sénégalais qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès à l'eau. Moi, franchement, nous, c'est de ce débat-là que nous allons parler. C'est pour ça que nous faisons la politique. C'est pour lutter contre la pauvreté. Il y a aussi le cas Idrissa Seck qui, à chaque sortie, ne manque pas de jeter quelques pieds dans le jardin de votre candidat. Avez-vous quelque chose à dire à ce monsieur qui n'arrive pas à vous critiquer, de critiquer votre gestion ? Bon, vous savez, il joue son rôle. C'est un opposant. Un opposant, par essence, c'est celui-là qui n'est pas d'accord avec ce qui se fait, donc qui essaie de mettre en exergue ce qu'il pense être mauvais de l'autre côté. Bon, maintenant, vous savez, mais heureusement, au Sénégal, la maturité politique atteint un niveau tel qu'aujourd'hui, on ne peut pas tromper les Sénégalais. Donc, moi, j'encourage le président Makissal à continuer à aller vers les populations avec ce conseil des ministres décentralisé que je trouve important. Et je pense que c'est avec cette façon de faire, d'aller vers les gens, de comprendre leurs problèmes, de se battre de bonne foi pour régler ces problèmes qu'il va donc être réélu. Chers intérêts, c'était Mamsa Mandiaï, maire d'Endophane, directeur de la CIRN, par ailleurs fondateur du mouvement M10. C'est ça. Merci beaucoup Mamsa Mandiaï. C'est moi.